À mon tour, j'aimerais vous inviter à tourner également dans Matthieu, le chapitre 9. J'aimerais voir quelques versets avec vous ce matin. Et si vous demandez à ma femme quel est le sujet de conversation qui précède la Moldavie à la maison, il y a un seul sujet et c'est la Moldavie. J'en rêve, je me lève le matin, je parle de la Moldavie, je me couche, je parle de la Moldavie. Il n'y a que ça qui existe dans ma vie un mois avant de partir, qui en passant va partir le 24 juillet prochain jusqu'au 4 à août. Et je vais toujours me rappeler aussi, quand j'étais jeune, lorsque j'apprenais qu'il y avait un missionnaire qui venait à l'église pour parler évidemment de la mission, souvent les dimanches soirs, je me disais toujours, ah non, pas un missionnaire. Moi qui aime les bons prédicateurs, les bons messages, je me suis dit, un missionnaire, il me semble, il ne remplira pas mon âme. Il me semble, à chaque fois que je me disais, ça va être plate à ce soir. C'est exactement les mots que je me disais. Et aujourd'hui, c'est drôle parce que le Seigneur m'utilise pour parler de la mission. Donc si vous avez ces sentiments-là actuellement, donnez-moi 30 minutes, s'il vous plaît, pour changer votre attitude face à la mission. Donc si vous avez Matthieu 9, on va lire ensemble à partir du verset 35. Et si vous n'avez pas votre Bible, évidemment, il y a les versets sur les écrans. Alors, Matthieu 9, 35. On connaît tous ce verset. « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ayant fait venir ses douze disciples, Jésus leur donna autorité sur les esprits impurs pour qu'ils les chassent et qu'ils guérissent toute maladie et toute infirmité. » Voici le nom des douze apôtres. Et on ne les lira pas ensemble, mais il y a les douze noms qui sont là. Verset 5, 15. « Ces douze, Jésus les envoya en mission. » Et on va parler de ces versets ensemble, mais j'aimerais d'abord juste reprendre le premier verset que Jésus a dit à ses disciples. En fait, Jésus parcourait, avant qu'il parle à ses disciples, ça dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il y enseignait dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Ce que nous voyons dans ce texte, c'est exactement ce qu'on fait depuis quatre ans. Comme Jésus, on se promène de ville en village, on va enseigner la bonne nouvelle de la parole de Dieu, on va partager avec les gens, on va prier sur les gens pour qu'ils soient guéris, on va répondre à leurs besoins. Et dans ce texte, on voit que Jésus accomplit plusieurs choses. Et j'aimerais, d'entrée de jeu, simplement vous dire ce que nous avons réalisé par la grâce de Dieu en Moldavie durant ses quatre premières années et cette cinquième qui s'en vient également, parce que je trouvais ça intéressant de pouvoir vous le partager, parce qu'il y a, en fait, la première année en 2010, lorsqu'on parlait avec le missionnaire là-bas, il me disait, ce qui est important à faire une équipe comme la vôtre, une église comme la vôtre, c'est de pouvoir revenir à chaque année. Parce que souvent, ce qui arrive, les équipes viennent, repartent, mais ne reviennent plus après dans notre pays. Et on ne peut jamais être témoin de ce que Dieu fait après notre revenu. Oui, on est témoin des dix jours qui sont là, mais il y arrive quoi après? Et des fois, on n'est pas conscient. Donc, dans nos cœurs, on a pris une décision d'y aller pendant cinq ans. Et cette année, on arrive à notre terme de cinq ans dans nos cœurs. Évidemment, on veut poursuivre, mais je trouvais ça bien de pouvoir vous faire la nomenclature des choses que nous avons faites. Et ce n'est pas exhaustif, évidemment, il peut manquer certains détails. Mais voici, rapidement, on a envoyé 53 participants, incluant cette année, donc en cinq ans. Six églises différentes ont contribué, que ce soit à envoyer des gens ou financièrement. On a envoyé jusqu'à maintenant près de 60 000 $ en cinq ans. Et on va pouvoir envoyer plus que ça, même, mais c'est vraiment un montant plancher. Deux achats de bâtiments et terrains pour églises également. On a fait des investissements majeurs auprès d'églises qui débutaient. Et je vais revenir avec l'une d'entre elles plus tard dans la présentation. Visiter une dizaine d'églises. Nous avons visité une dizaine de villages. Baptiser des gens aussi, cinq personnes pour être précis. Nourrir une centaine de personnes. Vêtir des centaines de personnes. Il y a toujours des gens qui nous donnent, qui nous font don de vêtements. On donne des vêtements là-bas. On a distribué des bibles aussi dans les parcs lorsqu'on fait de l'évangélisation. On a réparé, rénové, construit, que ce soit des églises, des maisons, des parcs pour les enfants. Donc, toutes les choses que nous avons faites. Nous avons soutenu trois missionnaires. Parfois, c'est annuellement ou mensuellement. Des fois, c'est un don unique, mais on a soutenu trois missionnaires. On soutient également la maison Freedom Home qui vient en aide aux femmes qui sont victimes de trafic sexuel. J'en ai parlé plus longuement l'année dernière, mais c'est quelque chose qu'on fait encore. On les soutient. Je vais y revenir aussi tantôt. On a rejoint plus de 500 enfants. Évidemment, c'est difficile à quantifier, mais on a rejoint plus de 500 enfants. À cet effet, le mois de mai dernier, on a fait une levée de fonds. On vous permettait d'acheter un billet de tirage pour gagner une guitare et un tableau. Et tous ces fonds-là allaient directement pour les orphelins et les enfants, ainsi que les femmes victimes de trafic sexuel. Et ce que je voulais faire ce matin, c'était de faire un tirage live. Parce que c'était prévu le 8 juillet, mais plus qu'il y avait une présentation ce matin de la Moine d'Avis, on s'est dit qu'on allait faire le tirage pour le 29 juin. Mais ça a été trop compliqué de le faire live. Peut-être que le gagnant de la première réunion aurait été à la deuxième et vice-versa. Donc, on s'est dit que ça pouvait être un peu bizarre de faire ça. Donc, ce qu'on a fait, on l'a fait cette semaine, on a fait le tirage. Et puis, ce n'est pas moi qui ai tiré, ne vous en faites pas. J'ai allé voir des membres du personnel, ils ont tiré, ils ont eu un plaisir fou à tirer les billets. Et j'aimerais vous présenter nos deux gagnants, parce que j'aimerais qu'on puisse les féliciter également. Donc, pour le tableau, il s'agit de Samuel Larocque et pour la guitare, M. Guy Prieur. Donc, est-ce qu'on peut simplement juste les féliciter pour avoir gagné le prix? Mais par-dessus tout, je veux vous remercier, parce que cette levée de fonds nous a permis d'amasser 4 000 $. Donc, c'est direct aux enfants, direct à ces femmes victimes de trafic sexuel. Merci. Je vous ai nommé plein de choses qu'on peut quantifier. Tout ce qu'on a fait, on sait que Dieu a agi. Et je vous ai évité plein de témoignages, parce que je l'ai fait dans le passé. Mais on a vu la main de Dieu. Mais il y a un élément aussi qui est non quantifiable. Parce que lorsqu'on va dans les villages, comme Calimanej, par exemple, où c'est un des villages les plus pauvres de la Moldavie, et on va dans une petite église de 20 personnes, et quand il y a une équipe du Canada qui vient dans un petit village que personne ne se soucie, ça fait un impact incroyable dans les vies. Et on a pu visiter plusieurs villages. Et je me suis arrêté un instant juste à penser à ça. Alors, nous, des fois, on s'excite pour beaucoup moins que ça. Mais imaginez un petit village, une équipe du Canada. Ce n'est pas n'importe qui le Canada. Je ne sais pas si vous êtes là, mais le Canada s'en va dans un petit village. C'est incroyable l'impact qu'il peut y avoir, de vies changées. Et j'ai reçu un témoignage que j'aimerais vous lire. Au printemps dernier, une jeune femme qui allait en Moldavie, elle m'écrit. Bonjour, je m'appelle Mélodie, je suis de Montréal. Voici maintenant deux ans que je vis à Amsterdam. J'ai fait partie d'un programme de discipola nommé Master's Commission. Enfin, la semaine dernière, elle m'a écrit le printemps dernier, j'ai fait partie d'une équipe qui est partie en Moldavie. On a travaillé avec Convoy of Hope Europe, puisque notre lien avec eux est très rapproché. Quand on a su que j'étais de Montréal, Igor et Don étaient hyper contents. C'est deux personnes avec qui on a travaillé depuis cinq ans. Ils étaient hyper contents, puisqu'ils avaient des amis de Montréal, de l'église Le Portail. J'ai trouvé ça hyper cool, que le monde est petit. Regardez bien la suite. Je voulais juste vous encourager par rapport à l'œuvre que vous faites en Moldavie. Vous avez laissé, vous laissez, vraiment une marque positive. Et l'impact spirituel que vous avez eu laisse une empreinte. Tout le monde a un sourire quand on parle de vous. On peut acclamer le Seigneur? C'est la gloire de Dieu. C'est rien d'autre que ça. Et ce n'est peut-être pas quantifiable, tout ce qu'on fait, mais un témoignage comme ça me rassure de voir que Dieu agit. Et même des gens de l'autre bout, de complètement Amsterdam, entendent parler de nous. Il n'y a pas d'hasard. Je sais que Dieu a permis ça pour qu'on puisse vous le partager ce matin et être encouragés ensemble. Amen. On continue avec notre texte au verset 36. Voyant les foules, Jésus fut pris de pitié pour elles, parce qu'elles étaient harassées et prostrées, ou si vous préférez, d'autres versions vont dire, lassées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et ce verset-là est vraiment le thème central de notre émission cette année. Nous voulons aller où personne ne va. Jésus fut pris de pitié ou de compassion pour cette foule qui voyait toutes ces brebis qui étaient sans berger. Jésus fut ému. Et souvent, et Passeur Guétain en a parlé, on peut voir les choses, puis on passe à un autre appel après. Mais lorsqu'on voit tout ce qui se passe, il y a tellement de brebis qui sont blessées, qui sont abattues, que nous, la compassion du Seigneur prend place dans nos cœurs et on veut faire quelque chose. Et après tout ce qu'on a accompli, après tout ce que je vous ai nommé il y a quelques instants, on réalise davantage, année après année, combien les besoins sont grands, combien il y a de brebis qui sont perdues, qui sont sans berger. Jésus va dire à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ayant fait venir ses douze disciples, Jésus leur donna autorité sur les esprits impurs pour qu'ils les chassent et qu'ils guérissent toute maladie et toute infirmité. » Avant d'aller dans ce texte, j'aimerais faire une pause et inviter l'équipe immédiatement à venir me rejoindre. On va prier. On va prendre un instant pour prier pour l'équipe. On le fait toujours habituellement à la fin, mais je trouve que ça s'applique bien au texte en ce moment. Vous pouvez venir. Donc, nous sommes 14 personnes cette année qui partent en mission au Moldavie et je vais demander à Pasteur Gaétan aussi de venir prier pour nous. Et si on peut se lever ensemble également, on va prendre vraiment un moment à prier. Et comme Jésus a fait, a prié pour leur donner autorité, je crois qu'on en a tous besoin. Donc, je laisse Pasteur Gaétan prier pour chacun de nous. Dans la Bible, lorsqu'on envoyait des gens en mission, on le voit dans Acte 13, on imposait les mains. Donc, si vous êtes à l'air, simplement tendre les mains en signe d'association, alors qu'on prie pour eux. Seigneur, merci pour ces chères sœurs, ces chers frères qui, Seigneur, se sacrifient, qui sacrifient de leur temps, même certains sacrifient de leurs vacances, de leur argent, plusieurs milliers de dollars pour aller servir. Pour aller te servir, toi, mais servir le peuple moldave. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour eux, on est inspirés par eux. Et comme nous a lu Pasteur Denis, Seigneur, ils ne vont pas en tant que touristes, ils ne vont pas, même pas en tant que, que les gens qui vont faire de l'humanitaire, c'est l'église de Jésus qui va là-bas. Seigneur, je prie pour l'autorité. Je sais qu'il y a une autorité spirituelle qui est sur eux. Je sais, Seigneur, que ta main est sur eux. Je prie que ton onction soit sur eux. Je prie que tu les protèges. Je prie, Seigneur, que tu protèges leur voyage, leur déplacement, que tu protèges leur santé. Seigneur, je te prie que tu renouvelles leurs forces. Je te prie que tu leur donnes plein d'énergie alors qu'ils ne dorment pas toujours bien, qu'ils voyagent à droite, à gauche, qu'ils doivent faire des travaux physiques. Seigneur, je te prie que tu les encourages alors qu'ils bâtissent un toit. C'est le royaume de Dieu qu'ils bâtissent. Seigneur, je te prie que tu leur donnes de voir des gens se confier en toi, Jésus. Je prie pour des conversions, des gens qui adhèrent à ta version des choses, des gens qui réalisent leurs besoins de sauveur. Je prie, Seigneur, qu'au-delà de nouvelles naissances, je prie pour des miracles, des signes, des prodiges. Je prie que des malades soient guéris. Seigneur, je te prie également que tu leur donnes un discernement, je prie particulièrement pour Pasteur Denis, alors qu'une préparation est faite, mais il y a beaucoup de choses qui vont être décidées sur le champ, qui est des ouvertures. Est-ce que c'est la bonne porte? Est-ce que c'est le bon besoin? Est-ce que c'est là qu'on doit aller? Seigneur, je te prie pour un esprit de sagesse. Je te prie pour le discernement spirituel. Je prie, Seigneur, que tu donnes un seul cœur, une seule pensée à cette équipe. Et en terminant, je te remercie du fait, alors qu'ils vont donner, ils vont recevoir beaucoup plus. Jésus, tu as dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et je prie en terminant qu'il y a des gens qui sont ici ce matin, des gens qui prient pour eux. Je te prie que tu parles à des cœurs et que l'année prochaine, que des gens qui sont dans cette salle soient l'année prochaine sur cette estrade. Seigneur, je te prie que tu amènes de plus en plus de gens en Moldavie afin qu'on ait de plus en plus d'impact, afin que tu reçoives de plus en plus de la gloire. Et nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous avons prié pour l'équipe. Ici, je reviens au texte. Jésus va dire à ses disciples, les gars, la moisson est abondante. En d'autres mots, on vient de parler de brebis qui étaient abattues. Jésus vient juste de dire ça, le verset avant. Il va dire, les gars, des brebis, il y en a comme ça. Des gens qui ont besoin, il y en a une tonne. Et il faut prier, le maître de la moisson, qui envoie des ouvriers dans la moisson, en d'autres mots, qui envoie des bergers dans la moisson, qui envoie des gens qui vont prendre soin de ces brebis abattues. Et j'aimerais vous dire que prier, c'est facile. Ce verset-là, on peut le réciter souvent. Et on est tous d'accord. On le croit. Et on prie pour envoyer des ouvriers dans la moisson. Mais ce que j'aime de Jésus, c'est qu'il est toujours intentionnel. Et dans ce texte-là, il va dire, « Priez. » Et je sais que vous allez le faire. Et vous allez peut-être me croiser. Et vous allez me dire, « Pasteur Denis, on va prier pour vous. Et on va vous suivre sur Facebook. On va essayer d'être au courant de tout et prier et vous suivre dans la prière tout au long de la semaine. Et je vous remercie. On en a besoin. » Mais ce que j'aime de Jésus, c'est qu'il dit à ses disciples, « Priez pour que je puisse envoyer des gens dans la moisson. » Mais tout de suite après, Jésus va dire, en fait, la Bible va dire, « Voici le nom des douze apôtres. » Et au verset 5, « C'est douze. » Jésus les envoya en prière. Non, en mission. Jésus a dit, en fait, la Bible dit que Jésus les envoya en mission. Ceux à qui il avait dit, « Les gars, il faut prier parce qu'il y a des brebis qui ont besoin de bergers. » Il faut prier pour ça. Mais c'est vous la réponse à la prière. Et je sais que vous ne pouvez pas tous venir avec nous. Il n'y a pas de place pour 500 personnes. Mais vous pouvez nous accompagner, par exemple, de manière concrète ce matin. Je crois qu'on est appelé à plus qu'à être 14 à partir. On est une église en mission. Ce n'est pas seulement une équipe missionnaire. C'est une église en mission. Et c'est mon désir ce matin. Et j'aimerais vous exposer quelques besoins qu'il y a, des choses qu'on va faire concrètement cette année aussi. Et lorsqu'on parle de brebis, qui sont perdus, des brebis qui sont abattus, je ne peux m'empêcher de penser à des veuves. Il y a beaucoup de veuves en Moldavie. Et ça me fait penser à cette dame qu'on a vue il y a deux ans où elle reste dans un petit village, mais chaque jour, elle doit marcher pour aller chercher de l'eau au puits. Et elle marche environ un kilomètre à chaque fois pour aller au puits. Mais elle va à peu près trois fois par jour. Juste vous imaginez, elle doit amener peut-être une chaudière à peu près ça de grande parce qu'un kilomètre à marcher, quand c'est vide, ce n'est pas pire. Mais quand la chaudière est pleine, je m'excuse, mais un kilomètre, c'est long. Et elle y allait trois fois par jour. Et lorsqu'elle nous parlait, on regardait en même temps où elle restait, elle est sur la colline. Et quand on regarde en bas, il y a plein de crevasses et rocailleux. Et même les voitures, on se promène et on était comme ça dans la voiture parce qu'il y avait tellement de bosses et il y avait même de l'eau qui s'écoule là-dedans parce qu'ils ne prennent pas soin des routes à cet endroit-là parce que les pluies justement détruisent. Donc, les nids de poules au Québec, c'est rien là. Des fois, on se plaint ici, mais la petite madame avec une jambe qui était enfée, elle était blessée, elle avait même une canne et elle marchait pour aller chercher cette eau-là trois fois par jour, un kilomètre. Et on la trouvait très courageuse. C'est loin de Pasteur Maxime qui vient ici avec sa voiture à chaque jour puis il n'y a même pas un demi-kilomètre à faire. Cette dame-là est courageuse, très courageuse. Mais lorsqu'on l'a vue, on a eu compassion d'elle. On a vu cette brebis qui avait besoin d'aide. Il y avait quelques gars, on a pris quatre, cinq barils à environ ça de gros et il y avait plusieurs litres qui rentraient dedans et on a amené quatre, cinq. On est allé au puits, on a ramassé cette eau-là et on lui a amené. On a pu prier avec elle, partager avec elle, témoigner de l'amour de Jésus aussi dans sa vie. Et quelque chose qu'on veut faire aussi cette année, c'est de pouvoir acheter du bois à ces familles-là. Ceux qui ont un poêle à bois ici, vous êtes sûrement heureux de l'avoir l'hiver. C'est le fun, la bonne odeur du bois, puis il fait chaud, puis on sauve de l'électricité. Mais là-bas, il y en a qui n'ont pas d'électricité, ils ont besoin de se couvrir l'hiver, des églises qui se réunissent comme nous avec leur manteau d'hiver et leur tuque. Mais il y a des familles aussi qui meurent de froid. Et on veut offrir du bois justement à ces familles-là pour qu'elles puissent se réchauffer pendant l'hiver. Il y a des familles qui peuvent être six, sept dans la même pièce, même des fois dans le même lit pour être sûr d'avoir chaud, pour ne pas mourir. et il y a une famille qui ont reçu, un homme et une femme qui ont reçu à un moment donné du bois et c'est avec les larmes dans les yeux, on peut mettre la photo, c'est les larmes dans les yeux quand ils ont su que ça venait des gens d'une équipe du Canada, le Canada a pensé à nous, deux petites personnes comme ça. Le Canada a pensé à nous et ça fait une différence dans leur vie. On veut acheter du bois cette année, on veut continuer à nourrir des familles, non seulement quand on est là au mois de juillet, mais à Noël aussi. L'année passée, on a pu le faire, il y a de l'argent qui est resté, on l'a laissé là-bas ou qu'il y a de la nourriture à Noël. Moi, je pense que c'est important d'être là en permanence aussi. Ça fait une différence. Les femmes de trafic sexuel, j'en ai parlé plus longuement l'année dernière, mais j'aimerais dire ceci parce qu'on a une possibilité de pouvoir aider une de ces jeunes femmes-là. Et on faisait un soutien à la maison en tant que telle, mais cette année, on peut soutenir une personne, une jeune femme qui a perdu toute dignité avec ça, elle est abusée, violentée, et des mains de foi, et là, elle est démolie, mais pendant deux ans, elle est dans un programme pour avoir une réhabilitation personnelle dans sa vie et pour réapprendre à faire confiance, à avoir des relations saines avec les gens autour d'elle et même de se trouver un travail, une réinsertion sociale. Comment c'est important pour ces femmes-là? Elle a, elle gradue cette année, elle a besoin d'un soutien financier juste pour être capable de fonctionner quotidiennement. Et c'est quelque chose qu'on aimerait faire à soutenir, Esthera, son nom, Esther, en français. Il y a tellement de brebis comme ça qu'ils ont besoin. Un autre des besoins, et je vais inviter Alina à se préparer, mais c'est les enfants. Et j'aimerais vous faire une confession ce matin. Je sais que ça ne m'aidera pas. Et si la directrice du ministère des Enfants est là, ne me lance pas rien, s'il te plaît. Mais le ministère des Enfants, personnellement, j'ai toujours sous-estimé l'impact. Je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais j'ai sous-estimé l'impact qu'on pouvait avoir auprès des enfants. À chaque fois que je lisais sur un missionnaire, il était auprès des enfants. À chaque fois que je parlais avec un missionnaire, il était auprès des enfants. Tout ce que je voyais par rapport à la mission, c'était auprès des enfants. Et moi, dans ma tête, je me disais, il me semble que c'est plus facile de parler avec un adulte. Il comprend tout de suite. Je n'ai pas besoin de répéter 20 fois la même affaire. Il comprend. Et je sous-estimais le ministère auprès des enfants. Alina, tu peux venir. Mais je sais aujourd'hui qu'on ne doit pas minimiser. On ne doit pas minimiser ce qu'on fait auprès des enfants parce que chaque petit geste compte. Et Alina, elle va vous raconter une portion de son témoignage et ça va vous démontrer combien c'est important à le ministère auprès des enfants. Merci, Denis. Je suis née dans une famille qui fait partie de la classe moyenne de la société moldave. Mes parents ont survécu les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, la famine et beaucoup d'autres difficultés que moi, je me rappelle vaguement, mais je sais que pour eux, c'était très, très, très difficile. Mais ils travaillaient fort pour nous offrir le nécessaire. On ne manquait pas de nourriture. On avait de l'espace dans la maison. Mais tout ce qu'on a aujourd'hui en abondance, moi, je n'avais pas. Des jouets, des sucreries, des chocolats, des bonbons, tout ce que nos enfants maintenant ne regardent même pas, moi, je ne les avais pas. Et ça ne me dérangeait pas parce qu'on trouvait des jeux, des petites baguettes de bois, on jouait dans des briques, n'importe quoi juste pour jouer et ça ne nous dérangeait pas. Mais après, quand l'Union soviétique est tombée, les portes du pays se sont ouvertes pour des équipes missionnaires. Et beaucoup d'équipes missionnaires ont commencé à visiter ces petits villages et moi, je suis le fruit d'un de ces voyages missionnaires. Je me rappelle qu'un pasteur Philippe racontait qu'il passait dans des villages, ramassait des enfants pour des spectacles à l'église. Donc, j'ai été invitée à un de ces programmes d'évangélisation pour enfants et à la fin, on m'a offert comme cadeau un jouet. Je me rappelle que j'étais tellement touchée, je me suis dit ils sont différents, tout est différent ici. C'est la première fois que je suis entrée dans une église évangélique et je voyais tellement, je dis, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces gens qui viennent partager leur générosité envers moi, qui viennent partager les choses avec nous, ils ont traversé moitié du monde pour venir me donner quelque chose et j'étais tellement touchée mais je suis allée à la maison toute excitée d'avoir mon jouet que je n'avais pas du tout et je le gardais et j'étais très, très, très contente. Mais, est-ce que ce missionnaire pouvait se rendre compte que cet enfant à qui il a accordé le petit jouet va grandir, va dédier sa vie à Jésus ? À 14 ans, j'ai donné ma vie à Jésus et depuis là, je le suis et toute ma vie, je vais le suivre. Est-ce que lui, il pouvait se rendre compte ? Moi, je ne pense pas. On ne pourrait jamais mesurer l'impact d'un voyage missionnaire dans la vie des gens mais moi, je le sais que c'est une réponse à une prière d'enfant, à un rêve d'enfant et je suis reconnaissante à cet homme-là parce que ça m'a éveillé mon intérêt. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces gens ? Pourquoi ils sont différents ? J'aimerais moi aussi être comme ça, j'aimerais moi aussi avoir ça et à mon tour, je suis rendue une bénédiction pour les autres. Merci. Amen. Un petit geste qui a un grand impact et Alina ne l'a pas mentionné mais ça fait deux ans qu'elle dit ça avec son mari mais la deuxième année lorsqu'on est allé, c'est elle qui m'a traduit lorsque je prêchais aux ceux qui faisaient des témoignages. Elle était avec nous tout au long du voyage et cette année, elle revient avec nous parce qu'elle a à cœur aussi son pays. Donc, imaginez s'elle n'avait pas eu ce jouet-là, peut-être qu'elle ne serait même pas ici et elle ne pourrait même pas servir avec nous auprès de la Moldavie dans la traduction. Donc, je rends gloire vraiment à Dieu des petits gestes qui ont un impact éternel. Et j'aimerais par le fait même juste vous annoncer que clique notre département des enfants ici à l'Église a contribué à ça. Cette année, on a une nouveauté, on va apporter des jouets avec nous. Habituellement, on achetait des cahiers et crayons vite, vite, mais là, on a vraiment des jouets. C'est les enfants qui ont pris un dollar ou deux dollars et il y en a peut-être qui ont cassé leurs petits cochons pour avoir cet argent-là. Il y en a d'autres, c'est peut-être les parents qui ont payé, mais le principe était que chaque enfant puisse prendre un dollar, deux dollars, acheter un jouet qu'ils aimeraient eux-mêmes avoir et on va les donner aux enfants en Moldavie. On va leur dire que c'est des enfants du Canada qui vous donnent ça et on croit que ça va avoir un impact éternel dans ces enfants-là. Deux petites choses que j'aimerais mentionner aussi. Une des brebis aussi, délaissée, abattue, c'est les églises en Moldavie. S'il n'y a pas de gens comme nous qui amènent des fonds, il y a plusieurs églises qui ne verront jamais jour. Et je parlais qu'on a aidé deux églises qui ont été implantées récemment et une d'entre elles, c'est Scoulon. Et ce qu'on a déjà contribué à cette église-là et on veut poursuivre encore cette année, mais ça, c'est une église vraiment qu'on a vue grandir par phase. La première phase, en 2010, c'est simplement qu'il y avait le terrain qu'il y avait acheté, mais il y avait besoin de mettre un bâtiment maintenant. Et ensuite, année après année, il y a eu la fondation. On a pu le voir de nos yeux à chaque année. Troisième année, il y avait les colonnes pour commencer à passer à mettre un toit et les murs, tout ça. Quatrième année, les murs. Et nous, on a pu contribuer l'année passée pour qu'ils puissent finaliser le toit de leur église. Donc, on voit ici le toit. Et tout récemment, il y a à peine un mois, les gens se sont réunis à l'intérieur pour la première fois. Et ça, parce que vous et moi, on a contribué. on a contribué pour cette église, mais on a une autre opportunité cette année et c'est de pouvoir continuer cette oeuvre-là. Ils veulent faire un deuxième étage pour accueillir justement des enfants, des familles dans le besoin. Si tu as besoin de ressources en Moldavie, tu vas vers les églises. Ils vont essayer de tout faire pour t'aider et c'est une des choses qu'ils veulent faire. Et ce qu'on nous a soumis comme besoin aussi cette année, c'est de pouvoir finir le premier plancher, de mettre du ciment partout parce qu'évidemment, c'est juste des blocs de béton donc c'est pas toujours de niveau. On veut tout terminer ça pour que ça soit bien fonctionnel, mettre des fenêtres, des portes, une ou des portes pour vraiment qu'ils puissent se réunir en tout temps durant l'année. Donc je crois que c'est une opportunité extraordinaire qu'on a de démontrer une fois de plus à cette église qu'il y a des gens au Canada qui prennent à coeur cette cause-là. Et lorsque je vous parlais de cinq baptisés qu'on a fait lorsque je faisais la nomenclature des réalisations de l'équipe, on a baptisé cinq personnes, il y en a deux de cette église-là qu'on a baptisées et qu'aujourd'hui, on les voit, ils servent Jésus et ils aiment Jésus et on impacte dans leur communauté. Donc tout ça, je vous dis merci en même temps pour les années antérieures où vous avez donné, on a pu faire cette chose-là et cette année, on a encore une opportunité et on a l'opportunité aussi de soutenir le pasteur de ce village-là, Radu, et on le voit avec sa famille et c'est une opportunité qu'on a de pouvoir le faire mensuellement parce que vous savez, les pasteurs se donnent corps et âme, peut-être qu'ils se donnent même plus que nous ici, ils ne comptent pas leurs heures des fois, ils sont partis des 15 heures par jour parce qu'ils aiment Dieu et ils veulent tout faire pour gagner des gens à Jésus, mais ils ont besoin aussi de soutien parce que des fois, ils n'ont pas de travail, ils ont besoin de survenir aux besoins de leur famille et c'est difficile de faire les deux. Donc, c'est une opportunité que nous avons aussi ce matin de pouvoir le soutenir. Et dernièrement, j'aimerais parler aussi des orphelins. On en parle à chaque année mais c'est vraiment important. Il y a 33 000 orphelins qui ont été recensés dans les dix dernières années et 26 000, on ne sait juste pas où ils sont. Et parmi ces orphelins, il y a un jeune homme que j'aimerais vous parler ce matin, c'est Valéra. Valéra, à l'âge de quatre mois, reçoit un vaccin qui le paralyse de la taille au pied. Il grandit toute sa jeunesse en chaise roulante et il grandit dans une chaise roulante. Mais à l'âge de dix ans, en fait, à dix ans, sa mère, elle avait des dettes à payer et à un moment donné, elle est arrivée au constat qu'il faut que je vende mon fils pour être capable de payer ma dette. Et ce qu'elle a fait, elle a vendu un réseau de trafiquants en Russie et alors qu'il était en Russie, il avait développé une difformité dans son corps parce que la chaise roulante n'avait pas de soutien dans le dos. Donc, plus les années avançaient, son corps se déformait comme ça et aujourd'hui, il est pratiquement comme ça. Son corps est sur le côté mais son regard, sa tête est droite. Donc, il y a une difformité comme ça et les trafiquants en ont profité. Ils faisaient dormir dans un sous-sol qui faisait froid et à tous les jours, il l'envoyait dans le métro pour quémander de l'argent et avec des vêtements très légers dans le but que les gens voient sa difformité pour qu'il puisse rapporter plus. Il se servait de lui. Et à tous les jours, il devait aller dans le métro et il n'y avait pas nécessairement un escalier adapté à sa chaise roulante donc il devait prendre la chaise roulante et descendre une marche à la fois, aller jusque dans le sous-sol du métro. mais souvent il déboulait l'escalier avec sa chaise roulante. Il est arrivé à un tel point qu'il voulait mourir. Il était début adolescence. Il voulait mourir. Jusqu'au jour où il a été en mesure de se sauver de cet endroit, il est atterri en Ukraine où il y avait la gare qui était là et il y a une dame, il voit une gentille dame qui lui offre son aide. Donc, évidemment, il va dire merci puis oui, j'accepte votre aide. Et cette dame-là l'amène chez elle et lorsqu'il arrive chez la dame, elle avait son mari aussi et cet homme-là était un membre d'un autre réseau de trafiquants. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Ils l'ont pris, ils l'ont ramené à Moscou. Ils l'ont ramené en Russie pour encore profiter de lui. Toi, tu vas nous ramener de l'argent encore. Et après quelques années, la police s'en est mêlée. Il a été placé dans un orphelinat et dans cet orphelinat-là, il y a un désir. Je veux voir ma mère. Je sais qu'elle m'a vendue, mais je veux la voir. C'est la seule personne que je sais qu'elle m'a déjà aimée. Donc, sa mère vient, elle accepte de venir et alors qu'elle est là à l'orphelinat, elle a un crayon dans les mains et elle signe pour renoncer à ses droits sur lui. elle va signer et puis elle va dire « Tu voulais me voir là? Tu m'as vu là. Maintenant, je ne veux plus jamais te parler, je ne veux plus jamais entendre parler de toi. C'est comme si je ne t'ai jamais connu. En d'autres mots, je t'abandonne, je te laisse là, tu ne vaux rien. C'est ça qu'elle est en train de dire. Tout l'espoir qu'il avait, il venait de voir l'espoir s'évanouir devant lui. Sa propre mère, elle abandonne encore. Il a été placé dans un orphelinat. En fait, à 18 ans, il a été déplacé d'un orphelinat vers un endroit où on prend les gens avec les problèmes mentaux. Donc, il se retrouve dans un asile psychiatrique, carrément. Mais il est intelligent, le jeune homme. Donc, il dit « Ce n'est pas ma place. Il a tout sa tête. C'est juste son corps qui n'est pas fonctionnel. » Alors, ils l'ont transporté, ils l'ont amené à Saratagalbena où il y a un endroit, un homme, un pasteur qui a une maison pour personnes âgées et il dit « Regarde, je vais le prendre, je vais m'en occuper. » Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il sert Jésus, il a donné sa vie à Jésus et ce jeune homme-là, vous l'avez vu sur la photo, l'année passée, attendez, attendez, l'année passée, on l'a vu, on n'avait pas entendu toute cette histoire-là. On savait juste qu'à 18 ans, il était mis à l'asile et lui, il le prit avec lui. Mais toute cette histoire, on ne la savait pas. Mais aujourd'hui, on le voit rayonner et on dit de lui que c'est le gars à aller voir lorsque tu as un problème avec ton téléphone cellulaire. T'échappes ton téléphone, il brise, va voir Valéra, il va t'arranger ça. Il n'y a pas d'outil, il n'y a pas de technologie pour faire quoi que ce soit, mais avec l'intelligence que Dieu lui a donnée, il est capable de réparer ça. Il est passé de quelqu'un d'abandonner, de délaisser, de tu ne vaux rien à quelqu'un qui a une valeur aux yeux de Dieu aujourd'hui. Et je veux vous dire qu'on peut faire quelque chose pour lui et pour les autres parce qu'il y a d'autres orphelins qui sont handicapés comme ça, qui sont abandonnés des gens autour d'eux, mais il y a des gens comme vous et moi où on peut donner, on peut faire quelque chose pour soutenir ces orphelins-là parce que l'orphelinat est en train de se bâtir, mais ils ont besoin de faire des chambres et tout ça pour accueillir ce genre d'orphelin-là. Et j'aimerais, je sais que je vous ai empêché d'applaudir, mais vous pouvez applaudir si vous voulez, pour la grâce que Jésus a accordée à Valéra. Jésus a dit une chose. Il disait à ses disciples, il faut prier. Les gars, il faut prier parce que des brebis, il y en a. Des gens qui ont besoin, il y en a. Mais Jésus ne s'est pas contenté seulement de dire ça, il dit maintenant, je vous envoie. Et je crois vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, mais je répète, je crois vraiment que c'est un appel pour chacun de nous. Je sais qu'on va prier et je sais que pendant qu'on va être partis, vous allez nous soutenir. Mais je crois que ce qui va faire une plus grande différence encore, c'est qu'on puisse joindre à la prière une participation. et vous avez remarqué qu'on n'a pas pris l'offrande en début de réunion, c'était prévu. C'était prévu parce qu'on veut vous donner l'opportunité de pouvoir faire une différence une fois de plus. On a peut-être amené 60 000 $ jusqu'à maintenant, mais quand on regarde tout ce qu'il y a à faire, quand on regarde à des Valéras qui sont là et que lui, il veut juste une maison pour lui avec des soins adaptés, je me dis, il y a tellement à faire. Et dans un instant, on va prendre l'offrande et j'invite les placeurs à se préparer, à venir me rejoindre devant. Et comme d'habitude, c'est l'offrande régulière, donc c'est le temps des dîmes, des offrandes, ça vous pouvez toujours remplir vos coordonnées pour un reçu pour fin d'impôt. Et j'aimerais dire en même temps que vous pouvez faire un don désigné aussi. Je ne veux pas que vous remplaciez votre don, votre dîme pour la moelle d'avis. Non, non, il y a une offrande régulière, mais on fait une seule offrande, donc vous pouvez désigner votre don aussi pour la moelle d'avis. Et si vous nous écoutez en ligne aussi, c'est possible de le faire. Vous pouvez aller via PayPal et juste aussi indiquer que si vous voulez donner pour la moelle d'avis, donc ça va être possible de le faire. Alors, on va simplement prier si vous voulez bien et comme d'habitude, pendant qu'il y a les offrandes, il y a des annonces aussi qui défilent sur les écrans. Alors, vous pouvez prendre des enveloppes qui sont devant vous également, sur les chaises, donc simplement bien indiquer tout ça, puis ça va aller au bon endroit. Parce que si vous voulez donner un endroit et finalement, vous n'écrivez rien, ça ne pourra pas aller à la place où vous voulez, donc c'est très important, il y a des enveloppes devant vous pour ça. Alors, Seigneur Jésus, est-ce qu'on peut se lever ensemble pour prier? Ça va mieux de se rasseoir pour l'offrande après, mais pour prier, si on peut juste se lever ensemble. Seigneur, on veut premièrement te dire merci pour ton amour infini. Merci pour ta grâce infinie. Seigneur, tu prends des veuves, tu prends des enfants, tu prends des Valéras de ce monde, Seigneur, des brebis blessés, abattus, perdus, et tu leur donnes la vie, Seigneur. Tu leur donnes l'espoir, Jésus. Et ce matin, Seigneur, nous nous tenons devant toi non seulement pour dire oui, on va prier. Jésus envoie des ouvriers dans la moisson et même on peut exceller dans ça parfois, Seigneur. Mais je crois que tu nous appelles aussi à participer concrètement, Seigneur, parce que tu as été intentionnel, tu as envoyé les disciples auxquels tu as dit prier. Tu as envoyé les mêmes personnes. Et Seigneur, ce matin, je prie à travers cette offrande que tu puisses bénir, Seigneur, chaque personne qui va te donner. Merci, Seigneur, que tu as agi dans ce lieu ce matin et merci pour l'œuvre que tu fais en Moldavie. Et Seigneur, on veut simplement que tu puisses continuer cette œuvre. Seigneur, c'était peut-être un engagement de cinq ans, mais dans nos cœurs, on veut continuer, Seigneur. On sait qu'il y a des besoins qui sont là. Et Seigneur, on veut, comme Pasteur Guétan parlait, que la gloire ne soit pas seulement à Laval, mais que ta gloire soit jusqu'aux extrémités de la terre, notamment en Moldavie, Seigneur. Et ce matin, viens prendre cette offrande, viens prendre restant de cette réunion pour ta gloire, Jésus. C'est dans ton nom qu'on prie. Amen. Amen.